A la base, il faut vraiment repartir du principe de base du scanner qui est de mesurer l'atténuation moyenne sur un spectre d'émissions et par votre tube dont l'énergie maximum est donnée par les KV, l'attention que vous allez donner dans votre protocole. Ce spectre de rayons X est atténué par le patient en fonction des tissus, des différents types de tissus qui vont être traversés. Et le spectre résultant va être mesuré par votre détecteur. Et le détecteur va intégrer tous ces rayons X, indépendamment de leur énergie, pour vous donner une atténuation moyenne sur la totalité du spectre. Et ça, ça va nous permettre d'avoir justement les différentes atténuations pour les différents tissus que vous connaissez sur l'utilisation du scanner. Alors, malgré ça, il reste des limites au scanner qui est très utilisé, mais une des principales limites, ça reste sa résolution à bas contraste, qui est limitée, notamment par rapport à l'IRN, pour tout ce qui est tissu mou, matière blanche, matière grise. Quand on va aller vers la détection, la mesure et la caractérisation des lésions, on va parfois être aussi un petit peu limité, notamment par le fait que vous pouvez avoir deux tissus, comme dans cet exemple, qui vont présenter exactement la même atténuation moyenne, les mêmes unités en fil, mais pour des raisons différentes. Ça peut être parce qu'un tissu va être très dense ou ça peut être un tissu plus mou, mais imprégné diote. Et ça, le scanner, on ne sait pas vous dire quelle est la raison de l'atténuation mesurée et vous dire pourquoi vous avez parfois deux fois la même atténuation sans que ce soit la même raison. Vous avez aussi souvent des découvertes fortuites, qu'il est parfois difficile de diagnostiquer sans faire un examen complémentaire. Vous pouvez avoir aussi un mauvais rehaussement qui peut être lié à une mauvaise voie veneuse, un mauvais timing d'acquisition. Et puis, beaucoup de patients âgés qui vont avoir des mauvaises fonctions rénales, qu'on aimerait injecter, mais le moins possible, pour pouvoir quand même bénéficier de ce contraste apporté par l'injection d'iode. Et puis, des artefacts liés à la physique même du scanner, donc le durcissement de faisceau, lié au fait que justement, on utilise un spectre continu dans l'URIX. Ces artefacts de durcissement qui parfois vont vous simuler une hypoperfusion, donc parfois difficile de faire la différence, parce que j'ai vraiment un artefact ou une hypoperfusion. Les artefacts de blooming, du calcium ou du stène, qui font que les objets dents sont vus avec une taille plus importante que leur taille réelle. Et puis, la dose de rayon X, évidemment, qu'on doit donner au scanner, qui va dépendre beaucoup de la qualité de l'image, du signal sur bruit qu'on recherche, et surtout du contraste sur bruit dont on va avoir besoin. Alors, si je reviens un petit peu à la caractérisation des matériaux, sur un exemple de fantôme très basique, où j'ai mis des échantillons d'iode et de calcium, avec des concentrations différentes, avec des mêmes atténuations. Ici, j'ai deux échantillons qui ont la même atténuation, un est de l'iode et l'autre est du calcium. Avec le scanner conventionnel, je ne sais pas dire où est mon calcium, où est l'iode. Alors, si maintenant, je fais une mesure d'atténuation à deux énergies différentes, une basse énergie et une haute énergie, et que je trace pour chaque tube l'atténuation à une énergie par rapport à l'autre, je vois que, bien qu'ils avaient la même atténuation moyenne, ces deux échantillons ont des variations d'atténuation en fonction de l'énergie. Et donc, je peux tracer une ligne entre mes différents échantillons, dans ce plan entre les deux énergies, et ça va permettre de me dire où est l'iode et où est le calcium. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base du scanner spectral, c'est de mesurer deux atténuations pour avoir plus d'informations. Alors, comment on va mesurer ces deux atténuations ? Comme on a vu qu'on mesurait sur l'atténuation en scanner conventionnel sur un spectre moyen, on peut la mesurer deux fois en utilisant deux spectres différents. Vous changez vos cavets et vous faites deux acquisitions, une acquisition avec un bas kilovoltage, donc 80, et une acquisition avec un haut kilovoltage, comme ça, vous avez deux atténuations. Comment on va faire ça ? Il y a plusieurs techniques sur le marché depuis pas mal d'années. La façon la plus simple, c'est de faire deux acquisitions consécutives, donc deux scans consécutifs, 80-100 kV. La limite de ça, c'est qu'il faut pas mal de temps entre les deux acquisitions et pour pouvoir faire l'analyse spectrale, on verra tout à l'heure, il faut vraiment que les deux atténuations soient mesurées en même temps pour un même chaque point du temps. Donc ça, c'est très limité. Et notamment, si vous avez une injection de contraste et une dynamique du contraste, si vous faites une mesure avec une certaine intensité de diode et puis la mesure suivante avec l'autre kilovoltage et une autre intensité de diode, vous pouvez rien faire. La deuxième technique, c'est la technique du twin beam. Là, on va séparer le faisceau qui sort du tube en deux, avec deux filtres différents. Un filtre d'éteint qui va filtrer les bases d'énergie et donc vous donner un faisceau plus dur pour les mesurer les hautes énergies. Et puis un filtre en or qui, grâce à son KF, va permettre de privilégier les bases d'énergie et arrêter plus de hautes énergies pour avoir une basse énergie. La limite de cette technique, c'est que si vous avez une collimation de 4 cm, vous n'en avez plus que la moitié sur chaque vaisseau. Donc, des acquisitions beaucoup plus lentes. Et puis une grosse partie de l'énergie va rester dans les filtres. Donc, vous êtes limité pour les patients encore plus dents. L'autre technique, c'est le KV switching. Là, on va utiliser une alternance de kilovoltage entre 80 et 140. Alors, ça peut être de façon lente, d'une rotation à l'autre. Sur certains systèmes. Et là, on se rapproche un peu du dual spin. Ou de façon très rapide, comme c'est représenté ici. Donc, d'une projection à l'autre. Et là, ça va permettre de mesurer les deux atténuations de façon quasiment simultanée, avec juste un petit décalage d'une projection. La limite de ça, c'est qu'on a du mal à basculer, à switcher ces KV au même temps qu'on va moduler les milliampères. Donc, on a une tonalité de dose. Et puis, c'est surtout sur l'acquisition à 80 KV qu'on va avoir du mal. On sait qu'en scanner conventionnel, c'est la même chose. Quand vous avez un patient populent et vous scannez à 80 KV, votre qualité d'image n'est pas forcément idéale. Donc, même si là, ce n'est pas représenté, mais on peut intégrer plus longtemps sur l'acquisition à 80 KV pour augmenter le signal à basse énergie, il reste de moins bonne qualité que celui à 140 KV. C'est lui qui va déterminer la qualité d'image finale. Et puis, la dernière technique, c'est la technique du double tube. Là, on va pouvoir utiliser un KV sur un tube et un KV différent sur l'autre tube, avec en plus la possibilité de changer la filtration qu'on va appliquer à ces deux tubes pour augmenter la différence d'énergie de ces deux spectres. En fait, quand on va voir dans la partie physique, plus on aura de différence entre les deux énergies qu'on va mesurer, plus on sera confortable pour faire l'analyse spectrale pour qu'on sache bien gérer le niveau de qualité des images. La limitation de cette technique, c'est que vous avez un des systèmes de détection qui a un champ de vue réduit. Je crois que c'est 36 pour la dernière génération, 36 cm. Et puis, vous avez du diffusé croisé qui va aller d'un système à l'autre qui va un peu dégrader votre qualité d'image. Et surtout, vous perdez les avantages essentiels de ce pourquoi ce double tube avait été créé. C'était, un, la résolution temporelle pour le cœur, puisque grâce aux deux tubes à 90 degrés, il vous suffit d'un quart de tour pour faire une acquisition. Donc, très bonne résolution temporelle. Mais là, si vous mettez les deux à deux kiloletages différents pour faire deux images différentes, vous revenez à la résolution temporelle standard. Et puis, l'autre mode, le mode flash, qui vous permet de faire des hélices très rapides en combinant à nouveau les hélices de ces deux tubes. Donc, en trauma, par exemple, pour faire des hélices très rapides. Même chose, comme vous avez besoin de créer deux images différentes, vous ne pouvez pas le combiner avec le spectre. Donc, ce qu'on constate, c'est que la principale limite de toutes ces techniques qui sont dites à l'émission, où on va jouer sur la source pour créer nos deux atténuations, on doit faire un choix a priori. Donc, dire qu'on veut scanner avec ce mode spectrale et faire un compromis. Ça va être un compromis, comme je l'ai dit, où on va abandonner une qualité d'image, sur l'image conventionnelle, mais aussi sur le reste, avec une perte de champ de vue, une perte de modulation, une perte de définition, une perte de puissance, de vitesse. On fait un compromis. Et c'est pour ça que c'est un peu gênant, parce qu'on doit choisir. Est-ce que le spectrale va apporter quelque chose ou pas ? Donc, on doit le savoir un peu à l'avance et on va voir en clinique, c'est qu'on ne le sait pas toujours à l'avance. Donc, bien que ces techniques soient sur le marché, pour la plupart, depuis une dizaine d'années, leur utilisation en routine a été assez limitée. Beaucoup de publications, mais limitées en routine. Alors, l'autre façon de mesurer ces deux atténuations, c'est ce qu'on fait sur l'ICOM, c'est une façon à la détection. Donc, on va partir d'un seul spectre de rayon X, mais on va en extraire les deux informations d'atténuation qui nous intéressent grâce à un détecteur double couche. Une première couche de scintillateur qui va préférentiellement les basses énergies, qui nous donnait l'atténuation à basse énergie. Et puis, une deuxième couche en dessous, qui va arrêter préférentiellement les hautes énergies après qu'elles aient traversé la première couche pour donner l'atténuation à haute énergie. Alors, un seul tube, un seul kilovoltage, mais deux couches de détecteurs. Le gros avantage de cette technique, c'est que les deux mesures d'atténuation sont parfaitement simultanées, contrairement à toutes les autres techniques. Les deux scintillateurs ont été optimisés pour les basses et hautes énergies. Et avec un design, donc les matériaux et les épaisseurs pour que la séparation soit optimale dès 120 cabins. Et surtout, une optimisation de la première couche pour les basses énergies. Comme je l'ai dit, c'est souvent l'acquisition à basse énergie qui pêche dans toutes les techniques de double énergie. Là, on a un matériau à faible densité pour laisser passer les hautes énergies et puis un haut rang dans l'une. Donc, avec ces techniques, toutes les acquisitions sont spectrales, puisque vous avez toujours le signal sur vos deux couches. Il n'y a pas de choix à prioriser. Alors, un petit peu de physique pour comprendre comment on va extraire l'information spectrale et d'où viennent toutes les images, toutes les cartographies spectrales que vous allez voir. J'espère ne pas vous endormir, je ne vous vois pas. Il faut savoir qu'aux énergies utilisées en scanner, il y a deux types d'interactions qui sont responsables de l'atténuation des rayons X. L'effet photoélectrique dans lequel le rayon X va chuter un électron des couches externes et perdre toute son énergie. Et puis, le diffusé Compton, où là, le rayon X, il va interagir plutôt avec les électrons des couches externes et il va leur communiquer seulement une partie de son énergie et il va être dévié. Alors, l'effet photoélectrique va être prédominant aux basses énergies qui était le Compton aux hautes énergies. Et l'atténuation totale, c'est la somme de ces deux atténuations. Il y a eu une publication fondamentale pour l'image du spectrale, c'est la modélisation d'Alvarez et Mascowski, où ils ont montré que ces deux atténuations, on pouvait les modéliser avec une fonction de l'énergie pour l'effet photoélectrique et pour l'effet Compton. Donc, des fonctions qui sont connues et qui sont indépendantes du matériau, ça c'est très important, et des coefficients qui, eux, vont dépendre du matériau. Donc, leur modèle permet de différencier la partie dépendante de l'énergie de la partie dépendante du tissu traversé. Et chaque tissu va avoir une paire de coefficients d'atténuation comme tonneau photoélectrique spécifique qui va dépendre essentiellement de la densité et du numéro atomique effectif. J'ai un bien grand. Alors, une fois qu'on a cette modélisation, si on mesure l'atténuation à deux énergies différentes, donc on connaît l'atténuation, on la mesure, on connaît les fonctions, elles sont très bien connues. Et donc, on n'a plus que deux inconnues, ce sont nos coefficients qui vont dépendre des tissus traversés. Et donc, deux équations, deux inconnues, on connaît nos maths de collège ou lycée, je ne sais plus trop, ça date, mais en tout cas, on sait résoudre. Et donc, on sait, pour chaque voxel, déterminer ces deux coefficients. Alors, une fois qu'on a ces coefficients, donc on a une cartographie 3D de nos coefficients Compton et photoélectriques, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? La première chose, c'est qu'on va améliorer la qualité d'image grâce notamment aux images mono-énergétiques qu'on appelle virtuelles. Alors, comme je vous l'ai dit, on a nos cartographies de coefficients de qualité Compton, on connaît les fonctions d'atténuation en fonction de l'énergie. Donc, il suffit, pour chaque énergie, de recalculer, et on a une image virtuellement mono-énergétique, c'est-à-dire qui serait équivalente à si on avait éradié le patient avec un fessu de rayon X, et tous les X à la même énergie. L'avantage de ça, c'est que déjà, avec une seule énergie, on n'a pas d'urcissement de fessu. Et quand on va aller vers les bases énergies, on va augmenter le contraste du tissu, et surtout le contraste de l'iode. Et à l'inverse, quand on va aller vers les hautes énergies, on va réduire les artefacts métalliques et les artefacts de l'eau. Vous verrez des exemples dans les cas cliniques. Dans la décomposition spectrale, il y a un point important, c'est le problème du bruit. Toutes fonctions de décomposition varrent ce bruit qu'on va obtenir sur les images. Donc, c'est ça, c'est la qualité d'image que j'ai en images conventionnelles, en rétro-projection filtrée. Quand je fais mes décompositions en coefficient photoélectrique et Compton, j'ai des images très bruitées. Mais une des caractéristiques de ce bruit, c'est qu'il est anticorrélé. C'est-à-dire que si j'ai un bruit négatif sur une de mes images, il va être positif sur l'autre. La conséquence de ça, quand on regarde sur les images monoénergétiques, qui sont en fait une combinaison de ces deux images, si je regarde à 70 km où l'effet Compton, mes fonctions en devenir de Compton et photoélectrique sont égales, comme je combine mes deux images avec mon bruit anticorrélé, il va s'annuler, donc je vais avoir une bonne qualité d'image. Par contre, dès que je vais aller vers des autres valeurs de l'énergie, pour mes images monoénergétiques, haute énergie par exemple, et notamment, ce qui est dommage parce que c'est justement celles qui vont être les plus intéressantes, notamment pour le contraste de l'eau. Alors quand on va faire cette analyse spectrale, il y a deux façons de faire. On a nos deux jeux de données rouées à haute et basse énergie. On peut les reconstruire directement avec les méthodes de reconstruction qu'on connaît pour le scanner conventionnel et on a nos deux jeux d'images et on va faire l'analyse spectrale dans le domaine image pour calculer nos coefficients. Le problème, c'est que quand on fait ça, on perd l'anticorrélation du bruit. Donc, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette annulation du bruit et on a une moins bonne correction du bimard. L'autre technique, c'est de faire tout dans l'espace des données brutes. Donc, on va aller directement calculer nos effets photoélectriques et Compton dans les données brutes qui va permettre de réduire le bimard de nous et puis de débruiter au niveau des données brutes à la fois cet effet de bruit anticorrélé et en utiliser des techniques de reconstruction itérative. Mais pour faire ça, il faut que les acquisitions des deux atténuations soient parfaitement simultanées. Et donc, ça, ça va vous donner un avantage énorme sur la qualité d'image. Un exemple ici, je reprends mes deux décompositions en rétro-projection filtrées. Si on les fait avec une technique de reconstruction qui va filtrer le bruit anticorrélé et ajouter de la reconstruction itérative, on obtient une nettement meilleure qualité d'image pour nos cartographies de coefficients et on comprend quand on va les combiner pour créer les images de mon énergie qu'on aura une meilleure qualité d'image. Alors ça, ça a été un peu décrit dans cet article de l'équipe d'Utrecht où ils ont mesuré l'atténuation de différentes concentrations d'iode dans un fantôme pour les différents kiloélectrons-volts, différentes images virtuellement énergétiques, pour les trois techniques d'imagerie, donc le double tube, le KV switching et l'ICON. Donc, pour les trois techniques, on voit sans surprise une très forte augmentation de l'atténuation quand on va vers les basses énergies. Et ça, c'est lié à la caractéristique d'atténuation de l'iode et son KH qu'on connaît bien à 33 terres. Mais ce qui est plus important, c'est quand on va aller regarder le rapport contraste sur bruit, parce que ce qui nous intéresse c'est ce qui va nous donner en fait la qualité d'image et ce qu'on va pouvoir faire de nos images. On voit que sur la conne, on conserve cette augmentation très importante du rapport contraste sur bruit. Sur le double tube, on a encore une augmentation, mais nettement moindre par rapport par rapport à ce qu'on avait vu sur l'atténuation pure de l'iode. Et puis sur le 750 HD, là, c'est carrément l'inverse. Le rapport contraste sur bruit, il est optimum à 70 kHz et il se dégrade quand on va vers les basses énergies. Et la raison de ça, elle est expliquée dans cette autre publication de l'équipe de Munich, c'est que quand on va aller vers les basses énergies des images mono-énergétiques, le bruit augmente énormément, notamment pour la technique du KV switching. Et donc, si vous augmentez votre signal de l'iode mais qu'en même temps vous augmentez le bruit, votre rapport signal sur bruit ne bénéficie pas de cette augmentation du signal de l'iode. Alors que sur l'iCone, vous avez, grâce à la reconstruction itérative, vous avez un bruit quasiment constant, quelles que soient les images mono-énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus avec les paires de coefficients d'atténuation photoélectrique et Compton ? On va pouvoir calculer des images de numéros atomiques effectifs, vous êtes effectifs, des images de densité électronique, on va pouvoir faire des images de décomposition en deux matériaux, il va pouvoir avoir des cartographies d'un matériau ou d'un autre, et puis on va pouvoir faire des classifications. Alors, les numéros atomiques effectifs, donc on a nos coefficients qui dépendent de ce z-effectif, en faisant un ratio on arrive à avoir une cartographie de z-effectif. Le numéro atomique, pour un atome, c'est son nombre de protons. Quand on a un mélange ou une molécule dans le tissu, dans le corps humain, on ne va pas pouvoir mesurer les atomes purs, on va mesurer toujours des tissus. Donc, on a ce z-effectif qui correspond en gros à un atome qui aurait les mêmes propriétés que le tissu, donc avec un calcul un peu compliqué. pour l'eau, par exemple, le z-effectif est de 7,42. Je vous mets ici un tableau de quelques valeurs de tissus. Alors, on voit qu'en fait, les z-effectifs, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, ça varie entre 6 et 15, mais avec une grosse concentration autour de 7, donc très faible variation du z-effectif du fait qu'on a toujours un peu d'eau ou de graisse. Ça va varier aussi selon les patients, donc il faut être posant avec ça, mais ça donne des oratidiques. Et puis, par exemple, l'iode qui a un z de 5,33, on ne va jamais le mesurer sur nos cartes de z-effectifs parce qu'il est toujours dilué avec du sang et des tissus. La densité électronique, donc comme son nom l'indique, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. En théorie, elle est proportionnelle aux diffusés comme tonne. Elle est utilisée surtout en radiothérapie pour faire la planification et elle est même essentielle en protonthérapie. On la représente en pourcentage par rapport à la densité électronique de l'eau. Et sur Icon, pour vous donner la carte de densité électronique, on a fait une optimisation de la fonction de densité électronique par rapport à une grande variété. Vous voyez ici le nombre de tissus qui sont connus et répertoriés dans la littérature. On a été optimisé pour coller à tous ces tissus. Et vous verrez les exemples d'utilisation de ces deux effets. À savoir que quand on fait une caractérisation tissulaire, alors ça, pour l'instant, c'est plus pour la recherche ou pour la routine clinique, mais quand on utilise les graphes de Z effectifs par rapport à la densité électronique, c'est ce qui est quasiment plus précis pour différencier les tissus. Ça, c'est des exemples sur le fantôme utilisé en radiothérapie pour calibrer justement la densité électronique quand on n'a pas un scanner spectral. Et ils ont montré que, y compris pour les tissus mous qui sont très proches les uns des autres, on arrive à les séparer sur cette cartographie de densité électronique par rapport au combat. autre carte très importante, c'est la décomposition en deux matériaux. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'estimer quelle quantité de deux matériaux vont nous donner la même atténuation que ce qu'on mesure en mesurant à basse et à haute énergie. En gros, on va passer d'un système auto-alisé comme donne ou basse énergie ou haute énergie à un système le plus utilisé, c'est eau et iode où on va faire un changement de repère et donc, si je prends un voxel dans mon image, il a tel effet compton, tel effet photoélectrique et je regarde combien il me faudrait d'eau et d'iode pour avoir la même atténuation. Donc, ça, ça va nous donner ce qu'on appelle une image d'iode et une image d'eau ou virtuellement sans contraste. Alors, on a toujours une solution mathématique pour tous les voxels, pour trouver ces valeurs-là mais même si on appelle ça une image d'iode, vous constatez qu'il n'y a pas que d'iode dedans. On voit l'os, on voit les stents donc, il faut être prudent avec ces images-là et savoir ce qu'on voit et on nous demande souvent pourquoi dans une image d'iode je vois de l'os ? En fait, c'est une décomposition en deux matériaux comme je vous l'ai montré qu'on arrive toujours à trouver une solution et elle va nous donner par exemple dans l'image d'eau, on va avoir tous les tissus qui sont préférentiellement avec des aides d'effectifs faibles donc qui vont avoir une atténuation préférentiellement comme tonne comme l'eau vont se retrouver sur cette carte d'eau. À l'inverse, les tissus qui ont un z-effectif élevé donc privilégier l'atténuation photoélectrique vont se retrouver sur la carte d'iode. Le calcium, il est un peu entre les deux donc quand on va essayer de tomber sur un vox de calcium, on va mettre un petit peu d'iode et un petit peu d'eau pour trouver la même atténuation même si en fait il n'y en a pas donc il faut être prudent avec ça et une des conséquences c'est quand vous allez regarder vos images virtuellement sans contraste si vous regardez la densité de votre os elle est complètement fausse donc c'est une image qui va ressembler à votre image sans injection vous avez ici dans l'exemple l'image sans injection complètement à droite vous voyez pour tout ce qui est tissu mou c'est très proche il y a des publications qui ont montré qu'on est à 5 ou 10 unités en fluide on est assez bon sur tous les tissus mou par contre pour l'os quand on le décompose il va y avoir une partie sur la cartographie d'iode et puis une partie sur cette image vertuellement sans contraste donc avec une densité réduite donc à utiliser avec précaution et il faut connaître comment sont créés ces cas la dernière façon d'utiliser l'information spectrale c'est un peu ce qu'on a vu au début c'est qu'on va pouvoir faire des classifications alors la plus simple c'est une classification binaire comme je vous avais montré sur le fantôme on voit dans le plan photoélectrique Compton notre ligne qui va représenter l'iode diluer avec de l'eau on voit l'os aussi avec toujours des volumes partiels ou des dilutions on va séparer entre les deux et ça ça va nous permettre d'enlever l'os et donc par exemple d'avoir des cartographies très rapides des structures vasculaires une autre classification c'est pour l'acidurique ou là un peu plus complexe parce qu'on va devoir éliminer des tissus mous séparer l'acidurique du calcium et donc on va avoir cette zone surlignée là qui va être considérée comme de l'acidurique en sachant que on n'est pas parfait là-dessus parce qu'il y a des recouvrements d'ailleurs plusieurs tissus qui vont ressembler à l'acidurique dans un exemple ici on voit un calcul d'acidurique qui est très bien identifié par contre on voit déjà des coups positifs au niveau de l'os donc là il faut faire appel à son sens clinique là où c'est plus compliqué c'est quand on va aller regarder pour les patients qui ont de la goutte on va avoir des cas comme cet exemple à droite où ça va bien marcher on va bien identifier l'acidurique puis avoir d'autres cas où on va avoir des tendons des ligaments ou la peau qui vont être identifiés comme de l'acidurique parce qu'ils sont dans cette zone-là où on a des recouvrements et donc c'est toujours le choix de mettre le seuil pour détecter suffisamment d'acidurique mais en ayant des faux positifs ou à l'inverse d'accepter de perdre un peu d'acidurique et d'avoir moins de faux positifs donc là on est en constante évolution sur ces compromis-là mais c'est pour utiliser avec précaution donc en résumé quand vous regardez l'analyse spectrale vous avez vos deux couches qui vont vous donner vos deux mesures d'atténuation on les combine pour vous donner l'image conventionnelle avec toutes les techniques classiques de reconstruction itérative et puis l'analyse spectrale dont je vous ai expliqué qu'elle se fait aussi sur les données brutes et à partir de ça donc on calcule notre image de coefficient comme donne des photoélectriques on a une image de bruit alors ça c'est un petit peu compliqué c'est pour garder certaines textures d'image on extrait d'abord le bruit puis après on en réinjecte dans certaines images pour vous donner une image qui est plus comme celle que vous avez l'habitude d'avoir on a notre image conventionnelle et puis on a des informations de classification comme la classification de l'os et de l'acidurique et on encapsule tout ça dans le fichier SBI spectral based image et à partir de ça sur vos consoles de post-traitement vous avez de façon instantanée la création de toutes ces cartes dont je vous ai montré qu'elle est très simple puisqu'elle dépend de fonctions très simples et connues juste pour conclure avant de passer la main à Louis de Boussel qui va vous donner plus de détails sur l'utilisation de ces cartes et en vous donnant des exemples donc le scanner spectral a l'avantage d'extraire les atténuations comme ton et photoélectriques à partir d'une seule acquisition standard et sans compromis de générer de multiples résultats ou images spectrales avec comme principal bénéfice des nouvelles possibilités avec un meilleur haussement de l'iode la contrepartie c'est aussi de pouvoir faire une réduction de la quantité de contraste injecté pour certains patients la possibilité de supprimer l'iode des examens injectés dans les images virtuellement sans contraste des caractérisations tissulaires et puis une image quantitative de la perfusion d'iode avec les cartes d'iode qu'on a vues et puis de surmonter les challenges cliniques traditionnels du scanner comme les artefacts de durcissement de blooming ou les artefacts métalliques tout ça pour augmenter la confiance diagnostique et j'espère que tous les exemples cliniques qui vont vous être montrés après vont finir de ça de finir de finir de finir de finir Sous-titrage ST' 501